bonne rentrée scolaire j'imagine que vous ne chômez pas donc alors oui cette année on bien je vous ai donné l'information le par le dernier courriel on change un peu la formule l'an passé on avait fait des sous comités on essaie d'innover puis de s'adapter donc en fonction des réalités de chacun on a cette année on se propose de doubler le nombre de rencontres en fait mais de le faire de faire des rencontres plus plus courtes d'une heure donc dix rencontres d'une heure de 10h30 à 11h30 et on a même ciblé des objectifs on a déjà pris les devants à ce niveau là et puis ce qu'on trouve intéressant c'est que selon l'intérêt des membres en fait pour faire historique pour les nouveaux c'est que l'an passé on a proposé des thématiques et lors de nos communautés qui durait une heure trente on invitait les gens à aller en sous groupe dans des classes dans des groupes à part donc pour discuter entre eux et on revenait en grand groupe ensuite mais certains bien plusieurs en fait parce que bon comme conseiller on est on est beaucoup à être polyvalent à avoir des intérêts très variés puis parfois on il ya des gens qui sont seuls dans leur centre donc doivent s'occuper de tous les dossiers alors les gens disaient c'est d'orage moi j'ai de l'intérêt pour l'immigration j'ai de l'intérêt pour l'orientation j'ai donc c'était un peu déchirant pour les gens dire ben je dois choisir une thématique mais je peux pas participer à la discussion de l'autre thématique alors cette année on s'est dit ben pourquoi pas proposer des rencontres sous les quatre thématiques qu'on avait soulevé vous avez dix rencontres aujourd'hui c'est une rencontre générale donc on lance le nouveau fonctionnement vous donne l'information à ce nouveau là et puis les dossiers qu'on a mis en avant-plan cette année l'immigration je pense c'est un dossier qui touche plusieurs personnes donc un besoin de partager un besoin de formation aussi c'est de compte de formation continue de partager notre expertise de développer des outils alors france immigration va faire partie des rencontres ensuite de ça le service d'orientation il ya un guide de pratique qui a été lancé la fin de l'année au printemps dernier guide de pratique en fga et en fp comment se l'approprier comment le faire vivre dans nos centres alors ça c'était un enjeu que plusieurs avaient l'autre enjeu c'est au niveau des sarka donc il y en a que le sarka pour eux ça va bien s'éroder ça roule mais il y en a d'autres pour qui c'est encore en développement ou en plein essor donc il ya des régions où il ya des boules démographiques des régions sont en baisse de clientèle la clientèle varie les besoins varient aussi alors c'est comment bien planifier nos sarka alors et évidemment distinguer bon ça c'est un exemple d'auce décembre distinguer nos sarka de nos plans des au niveau de l'engagement vers la réussite du projet éducatif alors il ya ces thématiques là qui reviennent alors ce qui est intéressant c'est qu'un conseiller ou une conseillère qui a de l'intérêt pour tous ces dossiers là peuvent tout simplement assister à chaque rencontre pour savoir que les rencontres vont être enregistrées donc c'est possible aussi de l'écouter en différé si jamais vous ne pouvez pas être présents c'est sûr nous on vous invite à être présents c'est plus dynamique et puis on peut échanger alors c'est la formule qu'on vous propose cette année alors on prendrait peut-être quelques commentaires est ce que ça vous plaît est ce que ça répond un petit peu à votre besoin donc des hauchements de tête des pouces oui je pense que c'est merveilleux donc et christine à sa main levée peut-être christine je vais avec ma question oui vas-y ben je me demandais vous allez voir j'ai posé une question justement dans le document collaborateur je me demandais s'il y avait encore cette portion là quand même vu qu'il y a des termes je me demandais s'il y avait quand même une petite portion du temps en début de rencontre si jamais on a des questions plus de sanctions ou de peu importe là des questionnements spécifiques oui effectivement tu as raison oui on veut pas l'oublier cette portion là parce qu'elle est importante parce qu'on a un grand rôle à jouer au niveau là on est tous dans l'analyse des dossiers dans la sanction donc oui effectivement donc en début de rencontre on va garder une portion pour répondre aux questions puis christine c'est un très bon exemple donc elle a mis sa question elle a mis son nom entre parenthèses donc on vous invite à procéder de cette façon là donc en chaque début de rencontre on va pouvoir débuter la rencontre en répondant aux questions sans problème oui oui ça c'est toujours ça a toujours lieu c'est certain on va le voir c'est une formule qu'on vous propose pour faire différent on va voir est-ce que finalement 60 minutes ça va-t-il être suffisant est-ce qu'on va trouver qu'on est serré dans le temps on va le voir au fil des rencontres mais effectivement oui il ne faut pas oublier cette portion là je vais oublier de le nommer merci c'est super important parce que c'est c'est de répondre puis s'adapter au réseau donc je pense que oui là on vous suggère de venir marquer vos questions là comme christine a fait là puis on va s'adapter on va les voir on va voir le nombre de questions puis on s'adaptera parce qu'habituellement on n'avait pas beaucoup de questions c'est pour ça qu'on a pris peut-être un petit peu plus le lead là à vous proposer des thèmes oui effectivement parce que c'est une communauté donc ça appartient à tous alors pour que ça réponde aux besoins on va s'adapter on va s'ajuster là sans problème alors Mélanie j'aurais juste un petit quelque chose tu n'as pas pris le temps je pense de te présenter au début puis on pourrait peut-être se présenter parce qu'il y a des nouveaux je sais que les anciens vous nous connaissez peut-être est-ce qu'on prend juste ce temps là pour que l'animatrice se présente puis le co-animateur se présente aussi oui oui effectivement Mélanie Pigras je suis conseillère d'orientation dans un centre de formation aux adultes à Saint-Jérôme au centre de service scolaire Rivière-du-Nord alors enchanté enchanté Marc Brisson co-animateur responsable national du service d'accompagnement pour les SARCA donc un mandat national avec le centre de service scolaire des Mélilles qui a ce mandat là où il est en lien avec le carrefour FGA il y a plusieurs mandats nationaux donc je suis là pour vous allez voir là je vais vous présenter aussi mon mandat un petit peu plus loin là donc bienvenue aux anciens puis surtout aux nouveaux là qui participent à la communauté et est-ce que tu ben c'est ça moi je on a parlé directement là Christine tu as soulevé une question donc je sais pas si tu veux si tu veux poser ta question concernant la lettre j'ai pris la latitude Christine de rajouter des hyperliens pour faciliter que tout le monde puisse aller voir là directement les hyperliens fait que j'ai rajouté quelques hyperliens et un document en lien avec cette lettre là que tu parles je sais pas si tu peux prendre la parole ou si t'as eu l'occasion d'aller voir là peut-être la modification un peu de la question là que j'ai fait oui ben non je l'avais vu en fait c'est parce que quand on a reçu cette lettre là c'est quelqu'un qui me questionnait justement un travailleur c'est juste des petites spécifications que je sais pas trop là peut-être que les gens vont pouvoir me répondre dans la communauté dans le fond ça dit en gros dans cette lettre là que quelqu'un maintenant qui a un permis de travail pourrait dans certaines situations étudier sans avoir besoin d'un permis d'études puis d'un CAQ grosso modo c'est ça que ça dit mettons mais là je me demandais parce que la lettre est assez générale quand même je me demandais un travailleur ça veut-tu dire qu'il peut lâcher son travail puis étudier à temps plein je comprends-tu bien la lettre là c'est plus ça parce que je veux pas puis tu sais moi je suis suis-tu celle qu'il faut qu'il y ait conseil là-dedans ou il faut qu'il s'adresse à quelqu'un au ministère mettons de l'immigration pour s'assurer qu'il corresponde bien à cette catégorie de personnes qui peuvent le faire donc dans le fond j'ai deux questions première question est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a un permis de travail peut lâcher sa job pour étudier puis devenir étudiant à temps plein entre parenthèses puis la deuxième question est-ce que je suis la personne qui va établir oui oui toi t'as le droit à ça ou non parce que je sais qu'il y a comme des petites spécifications qui disent dans la lettre c'est pas tout le monde qui y ont le droit c'est bien la lettre que je mets à l'écran là que tu parles c'est ça? ouais Marc déjà je pense des pistes de réponses peut-être Nathalie Roy a la main levée et Myriam Duhamel a mis ce qu'elle dit c'est qu'on n'est pas conscients en immigration donc Myriam ce que tu veux dire c'est que c'est marqué c'est la responsabilité de respecter ses permis donc ouais ce que je voulais ajouter c'est que le fait que on nous demande à nous en tout cas parce que moi ça m'est arrivé dans des centres de de les conseiller sur leur situation en immigration moi je connais pas assez les lois je connais pas assez donc si je lui donne une mauvaise information ben c'est pas donc nous on n'est pas des conseillers en immigration donc nous on peut leur donner de façon générale oui tu peux venir t'inscrire mais si tu lâches ta job tu dois valider avec immigration pour t'assurer que tu respectes ton permis mais en même temps les critères de ta permission d'être sur le territoire parce que s'il respecte pas les critères de la permission sur le territoire il peut être expulsé puis il peut être il peut ne plus avoir le droit de remettre les pieds au Canada entre un an et cinq ans donc ceux qui ont l'objectif de devenir résident permanent fait que c'est pour ça que moi je m'en mêle pas de ça c'était là mon questionnement c'était là mon questionnement parce que la lettre dit que quelqu'un qui a permis de travail peut étudier mais oui ok peut étudier mais ça veut dire quoi ça peut étudier à temps plein à temps partiel puis là tu sais il respecte-tu son statut parce que moi je suis en FGA tu sais je comprends que c'est plus en FP peut-être que ça va arriver ces affaires-là mais je suis sûre que ça va popper à un moment donné puis je vais avoir du monde qui vont pouvoir peut-être venir en FGA finir des préalables pour je sais pas quoi fait que je voulais être prête là puis savoir quoi leur répondre là fait que dans le fond c'est pas clair là tu sais c'est ça dans l'aide ça dit qu'ils ont sans permis d'études puis CAQ mais en même temps il faut qu'ils respectent leur statut fait que je comprends pas trop je vais peut-être juste peut-être ajouter ce que moi j'en comprends si vous permettez là c'est il faut que le permis d'abord il faut que le permis de travail soit fait avant le 7 juin il y a une date à respecter c'est comme la dame disait plus tôt c'est leur devoir c'est un permis de travail alors la raison pour laquelle il vient ici c'est pour le travail donc effectivement ils peuvent pas quitter leur emploi bien entendu il faut savoir il faut savoir que s'ils prennent une formation bien si c'est pas des français il faut qu'ils paient la formation aussi fait que souvent ça va limiter le désir d'étudier en tout cas puis il faut que l'horaire convienne avec leur employeur moi c'est ce que j'en ai compris puis bien c'est ça c'est ça part sûr ça serait comme pour du temps partiel dans le fond c'est quelqu'un qui a des délais c'est difficile mettons qu'il y aurait un emploi par exemple plus de soir et de fin de semaine pour résumer d'une formation DEP à temps plein par exemple mais que ça ça l'affecte pas son travail dans ce cas-ci il pourrait moi c'est ma logique puis je pense que c'est ça il faut vraiment respecter le premier objectif du permis mais tu sais quand on parle puis quand on parle de coût de formation bien c'est les mêmes coûts qu'un étudiant international alors tu sais c'est beaucoup beaucoup de sous pour les DEP sauf bien entendu pour les français ce que j'ai compris c'est que si les français veulent j'ai eu une petite spécification aussi s'ils veulent prendre cette voie-là si jamais la formation dépasse plus de six mois bien là c'est un détail par exemple il faudrait qu'ils aillent chercher un CAQ en plus pour avoir la gratuité fait que tu sais c'est un petit détail on dirait que ça se peaufine au fur et à mesure tu sais c'est sûr que cette lettre-là elle est générale mais oui mais c'est ce que je trouvais que c'était comme un peu général puis qu'il y avait comme l'interprétation que tout le monde pouvait avoir chacun de leur compte puis je voulais m'assurer de ne pas avoir mon interprétation puis que finalement je comprends bien que je ne suis pas une spécialiste dans l'interprétation j'ai eu un détail en plus parce qu'il faut les premiers envois nous disaient que cette lettre-là était obligatoire au dossier puis au fur et à mesure il semble que certaines personnes ne l'aient pas reçu mais qu'il y aurait accès aussi à ça quand le permis de travail était fait avant de 7 juin en grande partie à mon questionnement je voulais voir si je l'interprétais comme il faut ou non est-ce que ce serait pertinent de se faire une liste de questions quelque part où les gens peuvent contribuer dans un tableau puis l'envoyer parce qu'on voit dans la lettre en tout de moins la lettre que je pense que tu parles que je mets à l'écran qu'il faut communiquer avec le ministère si on a toute question par rapport à ce guide-là d'exception donc est-ce que ce serait pertinent d'avoir une liste de questions puis de transmettre ça voir s'il y a quelqu'un un qui peut venir nous en parler ou deux si c'est ça si on a les bonnes interprétations oui mais en tout cas j'ai commencé la discussion j'ai mis j'ai copié la réponse de Valérie Lepage qui est dans le le clavardage dans le document collaboratif donc je vous suggère d'utiliser les commentaires sur les faits donc surligner une partie ajouter un commentaire comme ça ça va nourrir la réponse de Valérie ok t'as-tu fait un tableau ou t'as j'ai répondu suite à la question de Christine j'ai écrit réponse de Valérie Lepage et là j'ai copié ce qu'il y avait dans le clavardage oui c'est parfait donc on va retrouver parce qu'effectivement il y a quelques personnes qui apportent des éléments de réponse intéressants ok Daniel Morissette aussi les éclaircissements qui auraient reçu du MIFI donc ça peut être intéressant il y a Isa Asselin donc il y a quelques personnes qui ont apporté des liens des commentaires dans la discussion ça pourrait être intéressant de tout copier coller effectivement puis je pense que c'est un enjeu on voit que ça pourrait discuter peut-être après les rencontres je vais tout prendre ça puis je mettrai un lien dans un document pour pas que ça charge trop l'heure du jour je mettrai un document je ferai un document par oui bonité parfait bon parfait donc super est-ce qu'on avait une autre question Christine t'avais-tu deux questions ou là il était formulé dans ce même énoncé là oui moi ça répond à mes questions parfait pour ma part j'avais comme ajouté une idée de formation en lien avec ça je sais pas si ça ça a pas rapport à l'après-cours du 18 en lien avec référence en éducation internationale avec info éducation internationale il offrait une formation vous voyez dans l'ordre du jour que j'ai marqué le 27 septembre les démarches pour post-diplôme au niveau de au niveau d'éducation internationale je suis pas persuadé que ça répondrait à l'ensemble de nos questions mais à tout de moins ils vont sûrement parler de certains statuts là on voyait dans la liste de leurs questions c'est sûr qu'ils parlent beaucoup des éléments ici au niveau des limites des responsabilités mais aussi les permis de travail à post-diplôme donc est-ce qu'on aurait certaines réponses je sais pas mais j'ai vu cette formation là passer donc je trouvais ça important de vous la transférer puis j'ai mis un lien pour les inscriptions juste ici dans l'ordre du jour dans le document collaboratif merveilleux donc est-ce que tu veux poursuivre Marc avec les points d'information ouais ben j'avais juste un petit peu en haut en haut je vous ai parlé de la référence au niveau indication internationale pour répondre à cette question là je sais pas s'il y en a qui ont comme point d'information qui ont participé aussi cette semaine hier matin à l'après-cours qui a eu lieu sur le questionnaire d'accueil je sais que Mélanie je pense que t'étais là aussi je pense qu'on a eu des informations intéressantes et une procédure pour faire des questionnaires qui sont oui à l'accueil des élèves en FP mais qui pourraient être développées aussi des idées en lien avec l'accueil en FGA ou même à l'accueil au niveau des SARCA de premier deuxième niveau il y a des choses qui pourraient être développées avec ce qu'il nous présentait si jamais vous voulez avoir l'enregistrement de cet après-cours je pense que les chars vont être disponibles éventuellement c'est ça? oui je suis en train de le monter donc cette semaine ça devrait être terminé d'ici vendredi ça va être disponible c'est sûr que c'était une rencontre que je dirais la moitié de la rencontre c'est très technique avec des commentaires et on vous suggère de faire si vous êtes la techno c'est pas quelque chose dans lequel vous voulez vous investir parce que c'est plusieurs documents donc faites appel à votre conseiller ici FGA FP c'est leur job donc ils vont vous accompagner effectivement parce que je me disais oh là là je vais avoir besoin d'aide c'était très très technique mais très intéressant parce que c'est tu sais Marc avait apporté une belle question de dire oui le portrait individuel de chacun mais comment avoir une vision globale de notre école de notre centre qui est en maintien qui est un petit peu plus à risque donc pour dans le fond l'idée c'est d'être en prévention toujours dans des interventions en amont donc c'était super pertinent pour leur taux pédagogue entre autres faire en sorte que les gens arrivent qui ont déjà leurs mesures donc c'était vraiment intéressant parce que ça amène des pistes de réflexion puis là on a les conseillers ici qui peuvent nous supporter à ce niveau-là une des choses intéressantes de cette formation-là c'est de faire connaître les conseillers ici comment ils peuvent aider au niveau technique c'est sûr que je pense que oui c'était peut-être l'eau mais en même temps en lien avec le prochain point en lien avec mon mandat ben c'est ça c'est si vous voulez développer des outils qui peuvent être aidants comme ça qui vous dites ah ouais on a besoin d'un questionnaire ou quelque chose qui peut faciliter notre vie dans l'utilisation oui des questionnaires form mais après que ça se traite tout seul l'information se traite tout seul ben là vous pouvez faire appel à moi puis là on peut réfléchir un peu sur qu'est-ce que vous avez besoin puis qu'est-ce qu'on pourrait développer comme outil qui pourrait se parler tout ça donc c'est directement en lien avec mon mandat là au niveau national là tu sais de dire ben on se questionne on réfléchit donc je voulais juste prendre 2-3 minutes là pour vous dire que j'ai mis vraiment l'offre de mon mandat national la nouvelle offre ben c'est pas une nouvelle offre c'est vraiment une nouvelle infographie oui sur qu'est-ce que les Sarka fait que ça vous pouvez faire appel à moi si vous la voulez vous pouvez la faire circuler qu'est-ce que les Sarka et surtout aussi au niveau de l'offre de services le soutien pour optimiser l'optimisation de vos Sarka donc tout ce que je peux faire pour vous au niveau des Sarka par exemple l'exemple du questionnaire ou de mettre des choses en place en disant bon on aimerait ça développer un questionnaire d'accueil puis que les gens se collaborent un questionnaire à l'accueil de premier deuxième niveau puis qu'après ce questionnaire de deuxième niveau on ne sera pas obligé de le traiter à la main puis on aimerait ça que ça soit traité d'une façon informatique puis autonome ben là il y a des choses qu'on peut peut-être développer donc dans cette infographie-là que vous pouvez faire circuler dans vos milieux vous pouvez l'imprimer ou écrivez-moi si vous n'arrivez pas à l'imprimer je pourrais vous en envoyer donner à vos directions juste pour stimuler les possibilités de réflexion les possibilités de qu'est-ce qui peut être fait pour l'accueil de la compagnie est-ce que ça vous va Mélanie ou tu veux j'ai plus en détail non c'est parfait et puis moi j'ai reçu juste ben je vais voir avec Richard parce que les gens j'ai reçu des courriels à ce sujet-là suite à l'après-cours d'hier les gens cherchent le lien pour assister à cet après-cours-là concernant le questionnaire parce qu'il y en a qui n'ont pas pu y assister donc je vais voir aussitôt que je le trouve moi Richard on va vous mettre le lien dans le compte-rendu ben Richard il est en train de faire le montage donc j'imagine qu'il y a Richard quand tu vas avoir le montage là tu vas le mettre sur la chaîne YouCoop des après-cours exactement tu sais il faut donner le temps mais c'est ça je sais qu'il y avait de l'intérêt donc les gens questionnaient à savoir où trouver ce webinaire ça va être fait je le mets dans le document collaboratif puis si vous allez sur la tâche des après-cours dans le bas les derniers articles apparaissent toujours dans le bas de la page d'accueil Super merci On va rapidement désolé on va essayer d'aller rapidement sur les autres points pour arriver à l'objectif qu'on avait du projet War vous présentez le projet War en lien avec les SARCA qui est un de nos points importants aujourd'hui on vous répète puis Mélanie voulait que je vous le dise aussi au niveau de l'infolette des SARCA fait que je vous invite à vous inscrire puis de la participation je vous invite à me transférer aussi les informations si vous voyez des choses vous voulez participer vous voulez qu'on inscrive quelque chose qui est en lien avec vos SARCA ou vous voulez faire de la promotion sur quelque chose dans vos milieux donc je vous invite à me transférer l'information s'il y a des sujets que vous dites ah dans l'infolette des SARCA il manque telle telle information on aimerait ça que ça soit là ou nous autres on en fait une infolette puis on aimerait ça que vous mettiez le lien pour montrer ce qu'on fait je pense j'ai vu passer l'infolette de la pointe de l'île des SARCA mais de la pointe de l'île qui fait une infolette je trouvais ça une super belle idée fait que c'est des choses qu'on peut partager dans l'infolette des SARCA donc s'il y a des thèmes que vous voulez mais je vous invite vraiment à aller vous inscrire par rapport à ça Mélanie tu disais que quand tu la reçois tu trouves que l'information des informations pertinentes oui effectivement ça résume bien puis on a de plus en plus de webinaires et de formations donc c'est bien d'avoir tout ça dans un même un même envoi parce que parfois oui on avait aussi donné l'an passé on pourra le refaire si jamais il y en a qui veulent avoir l'information mais on avait il y a moyen d'intégrer le calendrier dans notre enclave le calendrier des après-cours mais moi je trouve que l'infolette aussi va plus loin donc nous donne plusieurs informations pertinentes et puis sur les nouveautés de partage d'expertise en plus des webinaires donc c'est bon fait que si on veut aller encore plus loin n'hésitez pas à m'envoyer des choses me dire ok ça je pense que ça c'est moins pertinent on devrait mettre ça dans l'infolette et les autres c'est vraiment là l'infolette est là pour partager les ressources des milieux en lien avec ça il y a tout le temps aussi je vous invite au niveau de la présentation des ateliers des idées pour aller parler des sarcas dans les congrès dans les colloques qui s'en viennent il y a moi je fais des choses par rapport à la journée nationale en FP mais après ça il y a la TRIAC la KIEFGA qui s'en vient l'année prochaine il y en a peut-être d'autres que j'oublie donc n'hésitez pas pour dire ok je veux et j'ai une idée d'atelier bien vous pouvez m'appeler puis on peut en parler si je peux contribuer ou si on peut trouver quelqu'un pour vous aider à animer quelque chose ou si même vous voulez avoir des idées je vous ai mis le lien vers le carrefour FGA Sarka les rendez-vous Sarka puis le lien aussi pour les nouveaux ça peut être intéressant d'aller sur ce lien-là parce que vous avez toutes les présentations qui ont eu lieu l'année passée lors de la journée Sarka sec donc en lien avec ça aussi le prochain le prochain après-cours organisé par les services complémentaires il faut savoir que les services complémentaires en organisent beaucoup mais on pourrait nous aussi les Sarka organiser des web des web des web des web des web binaires aussi en lien avec les thèmes que vous voulez entendre donc plus que vous me faites part des thèmes que vous voulez des sujets que vous voulez qui toucheraient les Sarka on peut organiser des web binaires là pour un des pertinents je pense des très pertinents avec notre travail qui s'en vient le 28 novembre au niveau des transitions les transitions réussies qui vont être animées par madame Nadia Rousseau je pense que ça pourrait être pertinent que vous mettiez déjà ça à votre horaire je vous le dis le plus tôt possible l'année passée on avait donné des web binaires mais on était tout le temps à la dernière minute là j'ai essayé d'avoir la date rapidement pour que vous puissiez le mettre à votre horaire au niveau des transitions infolettre du Carrefour FGA j'ai mis une lettre et en lien avec l'infolettre du Carrefour FGA je ne sais pas si tout le monde est abonné ça peut être une autre infolettre intéressante à vous abonner on a mis cette année on a rappelé quelque chose de super important au niveau des tables des tables régionales de concertation d'orientation professionnelle c'était dans l'infolettre du Carrefour FGA ce mois ici bien ceux qui n'ont jamais vu cette infographie-là de la carte interactive de tout ce qui s'est fait au niveau des tables régionales de concertation d'orientation professionnelle je vous invite à aller voir c'est vraiment intéressant la plupart des régions on a des liens sur des projets qui sont faits en lien avec la table de concertation d'orientation professionnelle des fois on est plus les acteurs Sarko sont plus ou moins au courant de ce qui s'est fait donc ça peut vous permettre de vous mettre à jour ceux qui sont impliqués sur ces tables-là ça vous fait un rappel de c'est quoi les différents outils puis les différents projets qui ont été faits dans ces tables-là et là je faisais juste un rappel sur sur un la semaine prochaine qui vont avoir un colloque le 28 et 29 septembre au campus de Longueuil concernant la santé le bien-être en éducation la citoyenneté la culture l'emploi l'entrepreneur et les jeunes autochtones ces sujets-là vont être abordés lors de ce congrès-là au campus Longueuil donc ça moi je l'aurais mis dans l'infolette mais là l'infolette des Sarko va sortir en octob donc là j'ai dit je vais en parler à l'après-cours donc si vous voulez vous inscrire si ça vous intéresse de venir entendre les chercheurs de la chaire de recherche venir parler de ça vous êtes invités à vous inscrire puis à y participer et on se croisera à cet endroit-là la semaine dans le fond la semaine québécoise d'orientation donc du 13 au 17 novembre c'est un petit point d'information qu'on voulait ajouter ouais puis là par la suite on parlait ouais c'est ça ceux qui organisent des choses faites-nous en part c'est des pratiques qui pourraient être gagnantes puis inspirantes pour d'autres ou on pourrait même s'il y en a qui sont super intéressés d'organiser des choses à grande échelle par les Sarka ça aussi ça peut s'organiser assez facilement faites-moi part ou si vous voulez entrer entre collègues bien de région si vous voulez faire quelque chose bien on peut faire la pub puis on peut dire que les Sarka de telle région organisent une activité pour la semaine d'orientation j'ai mis un infographie je trouvais important puis il y en a plusieurs qui me disent c'est quoi donc l'infographie des trois bulles puis là on se positionnait tout le temps le Sarka c'est quoi c'est où bien ça va un peu avec mon mandat mais aussi il y a des gens qui me demandaient de le mettre cette infographie-là donc les trois bulles au niveau des Sarka c'est quoi les services c'est quoi les services des services complémentaires c'est quoi au niveau des services d'enseignement l'élève au centre donc une approche concertée ça vous permet aussi de voir les lieux de discussion puis les lieux où il y a des points de convergence où on peut collaborer soit avec les sexes soit avec le personnel enseignant ou soit même avec les trois au centre avec l'élève puis en lien avec ça bien c'est sûr que quand on parle de qu'est-ce que les Sarka puis qu'est-ce que qu'est-ce que les Sarka peuvent faire en collaboration avec le service d'enseignement puis les services complémentaires bien c'est là qu'on vient au projet WARD et l'article qu'on vous a transféré j'ai mis j'ai remis le lien de l'article c'est sûr que l'article on comprendra qui est relativement long vous allez peut-être dire c'est comme long à lire je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu s'ils ont des réactions sur notre huit pages d'articles pour le projet WARD mais on a je ne sais pas si Vicky t'es là on pourra on va demander à Vicky de nous présenter l'implication des intervenantes et intervenants des SARCA dans le projet WARD oui je suis là que tu puisses parler un petit peu du projet WARD je trouvais important peut-être qu'on parle un petit peu c'est quoi le projet WARD que les gens avec les liens qui sont dans l'article puissent double-cliquer éventuellement sur la présentation du projet WARD pour en savoir plus il faut savoir que dans le projet WARD les intervenantes et intervenants SARCA ont beaucoup beaucoup à contribuer sur un aspect qu'on travaille beaucoup avec les secs les services complémentaires pour les enseignants qui est le portrait de l'élève donc vous avez les quatre portraits qui sont travaillés beaucoup beaucoup au début de l'année dans le projet WARD est-ce que je peux te laisser la parole Vicky ou tu veux que j'aille plus loin dans la présentation non tu veux que je parle de mon expérience qu'est-ce que moi j'ai fait dans mon implication du projet WARD Marc oui c'est ça oui puis je ne sais pas si les gens ont besoin en même temps tu peux peut-être expliquer rapidement si tu te sens à l'aise un petit peu le projet WARD ou ta vision du projet WARD avec les intervenants SARCA dans le fond moi ça fait deux ans je commence ma troisième année dans le projet WARD j'étais la première conseillère d'orientation à m'impliquer dans ce projet-là c'est sûr que depuis le début il y a évidemment des enseignants et des orthopédagogues des conseillères pédagogiques qui sont dans le projet et moi la raison pour laquelle je suis impliquée c'est que je m'occupe des mesures adaptatives dans mon centre je préside le comité des mesures adaptatives et puis j'étais vraiment contente d'apprendre qu'il existait un projet qui permettait pour l'AFBC d'éviter de faire des plans d'aide à l'apprentissage pour avoir des mesures d'aide en salle d'examen et d'utiliser plutôt l'approche universelle pour faire utiliser les outils technologiques à l'ensemble de la classe en FBC plutôt que de fonctionner comme avant en excluant les personnes qui ont des besoins pour que ce soit qu'eux qui utilisent les outils électroniques donc j'ai été séduite par cette approche-là de un pour éviter tout le travail administratif aux enseignants puis aussi pour nous les conseillers d'orientation c'est très long de faire des plans d'aide à l'apprentissage comme vous le savez j'imagine alors je me disais plutôt que de prendre ce temps-là à faire ce que je vais dire en mauvais français le red tape administratif bien de le mettre de le mettre directement avec l'élève pour favoriser son adaptation puis faciliter ses apprentissages en lui montrant les outils d'aide et puis lui présentant diverses mesures adaptatives fait que ça c'est la philosophie globale du projet que moi j'ai à l'esprit c'est probablement pas complet Marc tu pourras compléter là mais c'est mon point de vue évidemment Karine Jacques serait la meilleure pour faire quelque chose de plus complet pour présenter le projet WOW mais en bref moi ma participation ce que j'ai fait c'est sûr que j'ai promis à Karine que je suivrais les élèves donc tous ceux qui faisaient partie du projet WOW là je leur ai dressé un portrait de démarrage quelles étaient leurs réussites leur temps pris dans chaque module est-ce qu'ils utilisaient les outils est-ce qu'il y avait eu des échecs des reprises tout ça on s'est fait un portrait statistique et puis après une année on a regardé s'il y avait des améliorations avec la nouvelle approche où tout le monde utilisait les outils en classe et puis il y avait eu plusieurs ateliers faits par notre orthopédagogue aussi en accompagnement en co-enseignement avec l'enseignante en classe et moi aussi je suis allée en classe faire des ateliers en lien avec l'objectif de formation puis dans le portrait de classe moi je m'occupais du portrait plus professionnel de l'élève pour voir s'il y avait un objectif clair et comme dans ma première année moi la gang que j'avais en FBC il y avait surprenamment tous des objectifs pas mal clairs mais je me suis dit ok je ne ferais pas un atelier sur la clarification de l'objectif ça ne serait pas approprié pour eux ça ne veut pas dire qu'ils ne changeront pas d'idée en cours de route mais en tout cas pour l'instant c'était clair fait que j'ai décidé de travailler sur la motivation alors je suis allée chercher des outils que j'affectionne particulièrement comme la matrice de la thérapie de l'acceptation et de l'engagement pour les aider à quand ils ont des blocages quand ils font face à un obstacle à trouver comment faire pour surmonter l'obstacle puis continuer d'avancer dans leur parcours de formation fait qu'on a fait des ateliers pour leur montrer comment la matrice fonctionne ils ont essayé ça on les a accompagnés là-dedans j'ai même présenté la matrice à toute mon équipe pour que les enseignants soient habiles à l'utiliser en tutorat pour que les orthopédagogues aussi s'en servent l'intervenant en maintien scolaire tous les autres conseillers d'orientation alors tout le monde connaît le langage de la matrice et puis les élèves se le sont fait présenter aussi c'est sûr qu'ils sont pas ils ne pourraient pas avoir la prétention qu'ils sont autonomes dans l'utilisation de la matrice je pense qu'ils ont besoin encore d'accompagnement mais certains d'entre eux s'en servent même dans leur vie privée en tout cas moi j'adore cet outil-là alors je suis une très bonne vendeuse j'ai pour faire un petit témoignage personnel dans ma vie il y a le avant matrice puis le après matrice pour moi c'est un outil life-changing qu'on appelle puis je leur présente un autre outil que je trouve aussi vraiment palpitant c'est l'intelligence positive c'est du matériel anglophone qui malheureusement pas encore accessible en français mais moi comme je suis assez bilingue je l'ai traduit pour ma gang ici alors j'ai fait des outils pour présenter une dizaine de saboteurs qui viennent souvent essayer de prendre contrôle de notre vie puis de nous amener pas dans le bon chemin où est-ce qu'on veut vraiment aller mais plutôt nous faire nous éloigner alors c'est bon de les connaître ces 10 saboteurs-là pour en prendre conscience puis décider de leur dire ben non tu vas pas prendre le volant de ma vie reste sur le siège d'à côté c'est moi qui décide je veux aller vers ce qui est important pour moi et m'approcher donc il faut les connaître pour les voir popper dans notre quotidien ces saboteurs-là puis dans l'intelligence positive il y a aussi 5 pouvoirs de notre sage qu'on a à l'intérieur de nous alors j'enseigne ça aux élèves c'est quoi ces 5 pouvoirs-là pour qu'ils sachent comment mieux s'aider pour s'approcher de ce qui est important pour eux et c'est sûr que là en termes scolaires on parle de parcours scolaire arriver à la ligne d'arrivée de leur parcours parcours scolaire mais on leur dit aussi que ces outils-là ça sert dans toute la vie évidemment ça j'ai fait ces ateliers-là l'année passée puis là quand on a fait le bilan de la fin de la deuxième année on a regardé est-ce que les élèves ils se sont améliorés au niveau académique mais pas seulement au niveau académique au niveau qualitatif aussi est-ce qu'ils ont une meilleure motivation c'est sûr que nos outils de mesure ils ont encore besoin d'être peaufinés parce qu'on on apprend en faisant on développe au fil du temps puis cette année on va travailler là-dessus pour avoir des outils de mesure un petit peu plus adaptés pour bien mesurer l'évolution des élèves d'une année à l'autre c'est pas toujours les mêmes élèves non plus ça fait qu'on n'a pas nécessairement de progression de l'année 1 à l'année 2 à l'année 3 avec le même monde des fois on recommence à casse-départ avec des nouveaux arrivants dans le projet c'est correct ça fait partie de la réalité de ce projet-là puis de la réalité de l'éducation des adultes bien entendu comme vous connaissez puis bien là cette année j'ai l'intention d'ajouter un atelier sur Academos je vais utiliser le service d'Academos pour faire un atelier avec les élèves de la FBC dans le cadre d'un cours de français donc on va faire un petit peu de l'approche orientante parce qu'après qu'ils vont savoir comment faire pour se mettre en contact avec un mentor bien là avec la prof de français on va leur dire bien vous devez composer trois questions bien formulées sans faute d'orthographe que vous allez poser à un mentor d'où là l'approche orientante faire un peu de français en même temps qu'on fait un peu d'orientation puis j'avais aussi l'intention d'instaurer un nouvel atelier j'espère avoir cette chance-là encore cette année de m'impliquer avec ce groupe-là pour faire un atelier de démystification des mythes de l'orientation j'ai trouvé un petit vidéo humoristique qui fait encore des super blagues sur le métier d'orientation on en trouve toujours plein de ça puis je me suis dit quel bon moyen de faire une mise en contexte puis après ça de démystifier des choses avec eux mon atelier n'est pas encore monté mais c'est sûr que tout le matériel que je monte je peux éventuellement le partager ça me fait plaisir de partager ça aux personnes intéressées qui voudraient s'impliquer en tant que conseiller d'orientation dans un projet wow ou dans un autre projet similaire pour aider les jeunes à l'éducation des adultes en gros j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais partager Marc avais-tu l'intention de me faire dire autre chose je t'entends pas ouais ton micro est fermé ouais ben moi en tout cas avant je vais prendre ma parole pour te dire bravo c'est vraiment inspirant puis je trouve que c'est un très beau projet et puis effectivement moi j'ai fait la formation avec la matrice c'est très bien puis j'ai pas eu l'occasion de le mettre en pratique mais là avec ton expérience ça semble wow justement il y a un beau nom de projet j'aime ça dire wow puis effectivement tu sais de le présenter à l'équipe école tout le monde a le même vocabulaire et puis c'est dans le fond c'est réinvesti en période de tutorat avec l'orthopédagogue vraiment ben bravo c'est très bien j'adore tes activités puis effectivement moi je trouve que c'est inspirant puis nous c'est quelque chose qu'on veut mettre en place là chez nous parce que nos groupes FBC c'est toutes des classes fermées donc la dynamique de groupe est là c'est facilitant aussi de faire un suivi puis de faire des ateliers auprès de cette clientèle-là mais c'est ça le projet War ce que moi je vois dans le projet War puis ce qu'on essaie d'impliquer c'est vraiment ça c'est l'implication des SARCA donc oui tout ce que tu as nommé mais vous allez en voir là aussi d'autres exemples dans l'article ça vous pouvez voir dans les autres centres de services du projet War et qu'est-ce qui a été fait tu sais Vicky a eu la bonté de nous présenter les beaux projets qu'elle a fait à Magog avec le projet War mais vous allez voir il y en a d'autres qui ont été faits aussi puis le projet War c'est vraiment la collaboration puis faire connaître aussi le lien des interventions qu'on peut faire avec les élèves en FBC puis en Présec c'est pour ça que je vous mets le tableau qu'est-ce que les SARCA parce que comme Vicky a nommé des interventions générales au niveau des besoins généraux en groupe puis le projet War c'est vraiment ça qu'on vit c'est d'aller intervenir auprès des adultes en FBC puis en Présec en groupe pour travailler en collaboration avec les secs les services complémentaires et les enseignants avec les élèves donc là ça nous permet de toucher l'information la référence ça nous permet aussi de toucher le côté accompagnement le conseil puis toute la planification qu'on peut avoir avec les élèves oui qui sont à FBC mais souvent qui ont des objectifs pour continuer donc c'est les premiers pas qu'on fait des interventions en groupe qui nous permettent d'aller vers ces élèves-là de conscientiser c'est quoi nos forces qu'on peut avoir comme acteurs SARCA comme intervenants intervenantes SARCA c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ces élèves-là oui au niveau de l'orientation oui au niveau de l'évaluation au niveau de la définition la clarification de l'objectif mais aussi il y a tous les portraits de l'élève quand on parle du portrait personnel professionnel comment on peut contribuer avec notre lunette d'intervenants SARCA au niveau après nos accueils qu'on a fait avec eux de premier deuxième niveau l'exploration des acquis qu'on a fait avec ces élèves-là qui rentrent en FBC en pressec souvent avec le projet WAR qu'est-ce que ces observations-là qu'on a fait comment on peut avec l'équipe école nos observations aider à faciliter la réussite éducative parce que les objectifs vous allez voir les objectifs du projet WAR il y en a trois la collaboration la réussite éducative puis le développement des outils technopédagogiques pour soutenir les élèves c'est sûr que c'est très très central mais je pense notre contribution comme intervenant SARCA de premier deuxième niveau puis dans l'analyse dans l'accompagnement dans l'objectif professionnel l'orientation professionnelle peut aider à aider l'élève à mieux se connaître mais aussi les intervenants qui l'entourent à mieux connaître l'élève pour être capable d'identifier c'est quoi les outils qu'il y a avantage à avoir puis à mettre dans son coffre d'outils pour être prêt à aller sur le marché du travail ou à poursuivre vers la FIBD en fait il y a des questions dans le clavardage il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est possible d'avoir les 10 saboteurs donc je pense Vicky ce que tu as proposé partager peut-être tes ateliers je crois qu'il y aurait preneur oui il n'y a pas de problème il faudrait juste me dire où les mettre tu as juste avec les envoyer je vais mettre mon courriel puis moi je vais les déposer dans la bibliothèque de la communauté ok parfait merci c'est gentil alors Christine est-ce qu'il faut être CEO pour avoir accès à la formation sur la matrice ou c'est ouvert au conseil en formation scolaire moi je pense c'est ouvert à tous exactement parce que la matrice ça touche plein de domaines c'est pas juste en orientation c'est dans plusieurs domaines si je ne me trompe pas Vicky effectivement c'est global effectivement il y a des psychoéducateurs il y a plusieurs types de professionnels qui assistent à ces formations tout à fait Mireille tu avais la main de vous Mireille au niveau de l'article l'article va être dans l'infolettre l'infolettre des Sarka qui va sortir je vous ai mis le lien dans le clavardage vous avez le lien direct vous pouvez le partager ou le partager dans vos milieux mais plus officiellement il va sortir le 3 octobre dans l'infolettre des Sarka où là il va être plus facilement accessible pour vraiment pour tout le monde ok c'est bon puis je voulais en tout cas mettre du pouce sur les propos de marque et de Vicky en fait j'ai collaboré avec Vicky et Marc entre autres pour la rédaction de l'article du projet ça a été un travail entre un bon travail de réflexion et de conscientisation tout ce qu'on pouvait faire et c'est le potentiel est là en passant pour les intervenants Sarka tout ce qu'on peut faire je voulais quand même dire que oui entre autres pour le questionnaire pour avoir le portrait de classe on peut très très bien avoir la place là puis j'ai j'ai contribué à ça dans notre centre à nous parce que nous projet WAP on y participe puis l'autre point que je voulais dire au niveau de la reconnaissance des acquis des compétences la RAC c'est large tout ce qu'on peut faire avec la RAC puis moi grâce à à la présentation du système scolaire j'insère des éléments de RAC pour la mettons RAC FMS TDG TENS la RAC pour les DEP des chemins un peu alternatifs pour accéder aux formations de courte durée je glisse un mot là-dessus pour encourager en fait dans un sens les études puis surtout arriver à leur fin donc je voulais vous dire ça donc lisez-le lisez-le l'article je vous encourage c'est tout favoriser la réussite éducative le projet WARS et c'est pas nécessairement de réussir tel module ou tel autre module il y a aussi il est réussir par rapport à sa réussite éducative donc par rapport à vraiment ce qui est le SARCA sa démarche projet puis sa démarche qu'est-ce qu'on a comme objectif qu'est-ce qu'on a comme démarche fait que c'est vraiment là qu'on a accompagné nos adultes donc c'est là qu'on a notre place dans ce projet WARS ceux qui voudraient s'informer sur plus précisément le projet WARS oui vous avez l'info sur l'article les liens il y a un après-cours aussi si jamais vous voulez de l'info plus précisément sur l'approche WARS Richard dans les plaquettes est-ce que dans les plaquettes on a l'après-cours des projets WARS je ne me souviens pas non là je l'ai mis dans la bibliothèque je l'ai mis dans le calendage mais il est sur la chaîne des après-cours chaîne YouTube des après-cours si jamais vous voulez venir puis voir un petit peu plus c'est quoi le projet WARS est-ce qu'il est dans votre centre ou est-ce que l'approche WARS on pourrait l'impliquer dans vos centres parce que vous dites ok oui j'en fais déjà parce que c'est sûr que vous faites toutes ces choses-là les gens des SARCA l'implication en FBC mais comment on peut l'optimiser puis comment on peut travailler tout en collaboration puis que tout le monde sache où on peut contribuer puis comment on peut contribuer puis pas faire en sorte que le travail se fait en double parce qu'on on identifie des choses dans nos phases de niveau 1 niveau 2 dans l'exploration des acquis on identifie des choses puis là quand ils arrivent en classe bien ils reparlent la même chose avec l'orthopédagogue ils reparlent la même chose avec l'enseignant comment on peut maximiser ce travail-là bien c'est tout ce questionnant là aussi au niveau des portraits de l'élève dans le projet WAR qu'on essaie de maximiser n'hésitez pas on espère que ça n'a pas été que ça a été court mais efficace je pense qu'on a abordé plusieurs sujets alors à suivre donc vous allez de toute façon recevoir par courriel toujours un petit rappel en plus des infolettres alors puis n'hésitez pas si jamais vous avez des idées qui vous viennent après coup vous pouvez nous écrire par courriel sans problème on va en tenir compte de vos commentaires comment s'inscrire à l'infolette Mireille demande Marc le lien dans le document sur Carrefour FGA puis le lien je l'ai mis dans le dans le clavardage vous allez sur Carrefour FGA dans le site des SARCA vous allez voir en haut il y a infolette vous avez toutes les infolettes qui ont eu lieu depuis depuis que le Carrefour existe Carrefour FGA SARCA existe puis là il y a une icône inscrivez-vous puis là vous pouvez vous inscrire puis faites attention les premières fois ça se peut qu'ils rentrent dans l'indésirable donc le 3 octobre allez voir dans vos indésirables même moi l'année passée le dernier en juin j'ai dû appeler Mélanie pour dire moi je ne l'ai pas reçu tu l'as-tu reçu je ne sais pas si tu te souviens c'est un petit peu embêtant donc je vous remercie beaucoup et puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des commentaires vous avez des suggestions et puis le document collaboratif est toujours disponible donc vous pouvez aller mettre vos questions comme Christine l'a fait donc écrire vos questions vos partages vos suggestions et puis dans le document collaboratif vous allez trouver aussi on a gardé les documents des sous-comités qu'on avait fait l'an passé on va peut-être revoir un peu le titre mais vous allez pouvoir aller déposer des questions aussi déposer des outils tout ce que vous souhaitez donc l'idée de la communauté c'est justement de créer comme un réseau d'entraide et de partage donc je vous souhaite une belle continuité une belle journée et puis on ne lâche pas dans la rentrée scolaire ça va bien alors j'espère que tout le monde va bien et puis je vous souhaite un beau mois on se voit déjà dans un mois donc c'est très rapide c'est plus rapide que d'habitude sur le thème de l'immigration donc si jamais j'ai mis mon courriel si jamais il y en a qui veulent traiter de choses précisément par rapport au sujet de l'immigration faites-moi part sinon on va essayer de vous suggérer des pistes de discussion puis on va essayer de trouver des éléments il y a plein de choses francisation au Québec il y a plein de choses possibles en lien avec le thème de l'immigration oui n'invitez pas parce que pour le 17 l'invité ne pourra pas être avec nous finalement donc ça va été publié comme ça mais l'invité remarque l'agent de développement oui l'agent de développement de la TRAAC ne pourra pas être présent parmi nous en lien avec francisation au Québec il y a des choses qu'on doit vérifier donc elle ne pourra pas les vérifier avant le 7 octobre mais ça ne nous empêche pas de discuter de plein de choses en lien avec le thème de la démigration de francisation au Québec oui effectivement c'est ça des étudiants internationaux exactement donc c'est pour ça que je voulais le nommer parce qu'il n'hésitez pas à apporter vos idées si vous voulez nous faire un petit boost si vous voulez partager des outils que vous avez développés l'an passé je sais que Nancy Arsenault avait partagé aussi un outil qu'elle s'était créé pour faciliter le travail alors n'hésitez pas donc ça va nourrir le 17 octobre de la démarche de la démarche